Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a confirmé ce lundi dans un courrier adressé à Hubert Falco, le président de la métropole TPM. L'État s'engage totalement auprès des CNIM. Le groupe industriel stratégique qui embauche 2500 personnes dont 1200 à la Seine avait demandé en avril dernier une aide de l'État pour maintenir l'entreprise à flot. Les syndicats sont soulagés mais espèrent surtout que cet engagement interviendra avant la fin du processus d'ouverture du capital. Nous, ce qu'on souhaite, et ça c'est très important, c'est que l'État s'engage avant la fin des adossements. On y verra beaucoup plus clair. Il ne faut pas attendre la fin des adossements. Ça c'est très important. L'engagement de l'État va nous servir à gagner du temps et ça c'est très important pour nous parce qu'on sera plus sereins dans la reconstruction de l'entreprise au travers de l'aide de l'État. Et c'est ce qu'on attend de l'État et c'est notre revendication depuis l'origine du problème. Si l'intervention de l'État ne se fait pas avant la mise en place des adossements, on est aujourd'hui dans la difficulté pour rassurer nos clients. Si l'État intervient avant, on va rassurer nos clients et on va pouvoir aller sur de nouveaux contrats. Chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. A noter que des offres fermes de nouveaux investisseurs sont attendues pour la fin de l'année 2020.